وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ chacun son tour et elle buvait un jour et tous ils venaient profiter de son lait à profusion pour tout le monde et ils avaient l'ordre de ne pas lui faire de mal de la laisser aller sur terre aller où elle veut c'était un signe d'Allah c'était une épreuve pour eux donc Allah dit ici ils ont traité de mensonges à cause de leur transgression إِذِمْ بَعْثَ أَشْقَاهَا lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle effectivement Allah les avait mis en garde de ne pas tuer la chamelle de ne pas lui faire du mal et ils ont ordonné au plus misérable d'entre eux c'est à dire le plus grand mécréant parmi eux qui avait traité de mensonges salih et qui avait traité de mensonges ce à quoi il appelait il s'est levé pour la tuer et il l'a fait ils se sont mis d'accord certains ils ont ordonné et l'autre il a mis en pratique l'ordre نعم كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَرْوَاهَا إِذِمْ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِّيَاهَا et Allah Ta'ala dit ici le messager d'Allah donc ici il parle de salih عليه السلام on leur avait dit la chamelle d'Allah laissez-la boire donc l'ordre comme il est venu dans d'autres versets laissez-la qu'elle mange sur la terre d'Allah donc c'était une épreuve pour chaque peuple ils ont eu leur épreuve leur signe et leur épreuve et bien sûr ils n'ont pas écouté إِذِمْ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِّيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْ دَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِدَمْ بِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا mais ils le traitèrent de menteur donc il les a bien prévenus il les a mis en garde mais ils l'ont traité de menteur comme tous les peuples qui ont traité de menteur leurs messagers et qui n'acceptaient pas les signes avec lesquels ils étaient envoyés et ils la tuèrent ils ont tué la chamelle alors par la cause de cela ici فَدَمْ دَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِدَمْ بِهِمْ فَسَوَاهَا donc tous les failles ici ça montre l'ordre des choses et les causes à effet ils ont traité de mensonge alors ils l'ont tué alors à cause de leur péché à cause de cela اللَّهُ تَبَرَكُ وَ تَعَالَا leur seigneur les détruisit donc pour leur péché et étendit son châtiment sur tous donc quand ils n'ont pas écouté ils ont ils étaient étalés sur le sol avec un cri un cri ils sont tous morts donc imaginez-vous les armées d'Allah Allah Ta'ala s'il veut châtier un peuple il châtie comme il veut et certes ton seigneur n'est pas injuste envers tes serviteurs ce châtiment ils l'ont mérité et les malheurs qui nous arrivent tous comme Allah Ta'ala dit dans le Coran il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce soit à cause de ce que vos propres mains elles ont acquis et Allah il pardonne encore beaucoup et Allah Ta'ala dans notre verset dit quand on veut détruire une cité nous ordonnons les gens qui vivent dans le luxe on leur ordonne d'obéir à Allah donc il y a une quira il dit ça veut dire on leur ordonne il y a une autre explication c'est c'est c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir de ces cités-là à qui à tous ces transgresseurs qui vivent dans le luxe ils transgressent dans cette cité-là donc ils méritent la décision d'Allah qu'ils les châtient et on détruit cette cité d'une grande destruction donc Allah Ta'ala Jamais il ne châtie des gens ou des cités injustement mais ces cités-là ces gens-là ils ont mérité le châtiment à cause de leur péché comme ici ils ont désobéi Allah Ta'ala ils ont traité de mensonge le messager et ils ont tué la chamelle alors qu'il leur avait été demandé de ne pas la toucher alors Allah Ta'ala a envoyé un crieur qui a crié une fois ils sont tous tombés au sol comme s'ils n'aient jamais existé auparavant ils sont tous morts Waqru Rabbis zidani ilma